alors dans la filtration fine micro-nanofiltration nous retrouvons notamment l'osmose inverse l'osmose inverse est un système qui a été fabriqué par la NASA au départ pour les astronautes qui se rendaient sur la Lune si tant est qu'ils s'y soient rendus mais ceci est une autre histoire que nous n'aborderons pas ici en tout cas c'est par la NASA que ça a été fabriqué au départ et la NASA déjà se sont très pointu donc ils ont fait des systèmes extraordinairement performants et puis dans l'idée de ces astronautes qui se rendaient sur la Lune c'était d'emmener peu d'eau et donc de pouvoir retraiter leur liquide organique donc on peut aussi imaginer que quand ils étaient là-haut, si tant est qu'ils s'y soient retrouvés, quand ils faisaient pipi dans l'appareil ils ne souhaitaient plus qu'il n'y ait rien au niveau de l'eau et c'est ce que va remplir comme fonction l'osmoseur à ce titre-là, il y a un haut niveau de performance de filtration avec l'osmose inverse et pour autant on va voir que ça génère d'autres problématiques alors bien évidemment quand on va chercher à filtrer très fin et bien là ça va se faire à travers des membranes en fait ce sont comme des des petits tamis en quelque sorte qui sont donc extrêmement fins et les résidus vont être captés et restés à l'extérieur de ces tamis en quelque sorte sauf que comme ces tamis sont très fins et bien ils sont également fragiles et donc c'est pour ça qu'il va falloir en plus en amont de la cartouche d'osmose de filtration par osmose il va falloir en amont mettre une cartouche de filtration charbon qui va principalement servir de tampon c'est-à-dire pour capter le chlore présent dans l'eau et pour éviter que ce chlore vienne dégrader la membrane de filtration finie ça c'est une première problématique donc ce sont des outils il faut bien en être conscient qui sont assez techniques d'une part assez fragiles aussi puisque d'une part liés à la caractéristique de ces membranes et d'autre part liés également à la technique même du système c'est-à-dire que comme on filtre extraordinairement fin et bien il faut pouvoir envoyer l'eau en pression à travers les membranes pour qu'elle puisse réussir à passer la membrane et donc à partir du moment où on va mettre beaucoup de pression à l'intérieur d'un appareil et bien évidemment techniquement parlant ça va poser d'autres points un peu délicats c'est-à-dire qu'évidemment il va falloir que les systèmes soient suffisamment solides que les raccordements soient corrects pour qu'on n'ait pas un tuyau qui à un moment donné explose il va falloir qu'on ait des joints spécifiques etc donc c'est un environnement technique l'osmose inverse qui est quand même un plus sujet à des problématiques techniques parce que c'est plus complexe ça c'est une première chose la seconde chose ou la troisième chose c'est que l'osmose retient les molécules chimiques et ça c'est très bien c'est ce qu'on souhaite puisqu'on ne souhaite plus avoir la présence de chlore de pesticides de risques du minicamanteux et aussi l'osmose retient les éléments minéraux contenus dans l'eau et ça c'est une interrogation si vous allez voir la section qui correspond à ça et bien vous verrez en ce qui concerne les minéraux contenus dans l'eau qu'il y a plusieurs approches mais en tout cas le fait est que ces éléments minéraux contenus dans l'eau ont un rôle qui est un rôle également de structuration de l'eau de créer une forme de cohérence au niveau de l'eau et à partir du moment où on retire l'ensemble de ces éléments minéraux et bien ça va poser d'autres problèmes au niveau de la structure de l'eau et de sa caractéristique de son état déstructuré ou déséquilibré qui va chercher ensuite à capter à prendre pour se rééquilibrer c'est d'ailleurs pour ça si vous avez déjà eu l'occasion de consommer de l'eau osmosée de la goûter que ces eaux-là ont un aspect gustatif vraiment particulier avec une certaine agressivité puisqu'on peut percevoir ressentir que cette eau cherche à capter quelque chose pour se rééquilibrer ce qui est en fait normal et qui est un processus naturel donc ça c'est une autre problématique et bien également puisque ces membranes d'osmose captent les pesticides la chimie de synthèse on l'a compris les éléments minéraux et bien elle va avoir tendance à se saturer en fait assez rapidement et donc du coup elle va demander nécessiter une quantité d'eau importante pour nettoyer donc en sens inverse c'est pour ça qu'on appelle ça l'osmose inverse également pour nettoyer la membrane et ça c'est une eau qui va donc être rejetée selon le type de système d'osmose et bien en moyenne on va observer que pour un litre d'eau produit donc qui peut être bu on a en moyenne six litres d'eau qui sont rejetés alors ça peut aller de un à deux litres jusqu'à dix litres ça dépend de la performance des systèmes ou de leur réglage ou de leur ancienneté mais voilà la moyenne c'est à peu près un litre d'eau qui est bu donc osmosée égale six litres d'eau qui sont rejetés qui servent à nettoyer la membrane et qui sont donc ensuite rejetés ce qui peut faire quand même des quantités d'eau importantes c'est on va dire cinq litres d'eau par jour consommée ça fait 900 litres d'eau par mois qui sont rejetés donc ça fait quand même dix mille litres dix mètres cubes à l'année ce qui est quand même pas rien mine de rien donc c'est une interrogation aussi évidemment il y a l'aspect économique mais il y a aussi l'aspect écologique de savoir si ça fait partie en fait de ce qui est souhaité dans le choix d'un outil de purification de l'eau évidemment ce qui découle également de cette réalité technique de la finesse de filtration de l'osmose c'est qu'il y a un débit qui va être réduit puisqu'il faut passer à travers ces membranes et donc ça demande de la pression et donc on a que des faibles débits sinon il faudrait des appareils ou des membranes d'osmose beaucoup plus grosses qui existent dans le domaine industriel on en utilise mais pas évidemment dans un système qu'on va avoir sous un évier pour un point d'eau donc ça sert à traiter un seul point d'eau et non pas toute une habitation c'est là aussi un des points à remarquer avec ces systèmes là et donc évidemment comme on a un débit qui est réduit et bien en général souvent pas systématiquement mais c'est possible que l'osmose le système soit couplé avec un petit réservoir qui en général va faire 5 litres en moyenne ou un peu plus et qui sert du coup à stocker l'eau pour avoir toujours à disposition une quantité d'eau suffisamment importante et avec un débit plus élevé et évidemment là où la problématique peut apparaître c'est que et bien il se trouve que ces zones de stockage de tampons de l'eau comme toujours quand l'eau va rester stockée à un endroit peut créer des développements bactériens ce qui est d'ailleurs éventuellement une interrogation puisque l'osmose est censée filtrer très fin donc y compris les bactéries bien entendu mais voilà on s'aperçoit que quand on est dans la bactérie le bactérien et bien on est sur du vivant et que le vivant ça ne fonctionne pas exactement dans une forme linéaire ou comme on voudrait bien l'entendre telle bactérie égale telle taille puisque ce sont des organismes qui mutent qui se transforment en fonction aussi de certaines propriétés ou états vibratoires de l'eau et donc bien qu'ils peuvent migrer en fait voilà comme ça donc l'osmose en fait quelque part est victime de sa performance c'est à dire que c'est bien de pouvoir évidemment retirer les éléments de chimie de synthèse qui sont présents dans l'eau et d'avoir une haute performance pour ça mais en même temps on s'aperçoit qu'il y a aussi une question d'équilibre c'est toujours pareil c'est qu'à vouloir faire plus que plus et bien on entraîne avec cela d'autres problématiques autour de la technique elle-même bien que l'osmose soit très répandue et soit souvent effectivement aussi mise en avant par rapport au fait qu'elle retient les minéraux et que les minéraux ne sont pas assimilables par l'organisme et ça je vous invite vraiment à aller voir la thématique qui traite de ce sujet-là pour bien comprendre qu'il y a d'autres possibilités en fait pour rendre ces minéraux facilement assimilables par l'organisme et puis nous allons voir ensuite dans la section suivante une autre possibilité encore pour filtrer de l'eau